Israël, Palestine, est devenue le drame moral central pour une grande partie de l'opinion publique, avec la même indignation devant le désastre de Gaza. Une guerre de position, appelée campisme, se joue dans tous les milieux, universitaires, militants, médiatiques. Mais ce sont bien souvent des lectures simplistes qui enferment les deux sociétés israélo-palestiniennes dans leurs oppositions éternelles, notamment parce que ces deux sociétés sont regardées à distance, de façon lointaine, la plupart du temps sans connaissance des réalités. C'est la raison pour laquelle on note une atrophie de toutes les sensibilités, autrement dit l'impossibilité d'une empathie réciproque entre les deux camps. Prenons par exemple les positions militantes en soutien à la Palestine venant du sud global, de l'anti-racisme ou de l'anti-impérialisme. Elles se consacrent de façon récurrente à l'explicitation du sionisme comme idéologie et comme fait colonial, sans prise en compte des temporalités et des mondes vécus israélo-palestiniens. Ce geste idéologique consiste bien à réduire les formes politiques et sociales des deux sociétés israéliennes et palestiniennes. Ainsi, la dénonciation homogène d'Israël, renommée entité sioniste, état génocidaire, d'apartheid, a pour but de créer une commensurabilité entre un gouvernement d'occupation et l'extermination des juifs durant la Seconde Guerre mondiale, mais également avec la souffrance du peuple palestinien, alors que ces souffrances n'ont pas à être définies ensemble. Le terme d'entité sioniste, utilisé par la critique d'Israël, permet aussi d'amalgamer toutes sortes de composantes sociales et religieuses de la société israélienne. Les Israéliens sont vus soit comme des rescapés de la Shoah, soit comme des colons blancs ou descendants de colons, et dans tous les cas sont considérés comme étant dépourvus de liens avec la terre palestinienne. Ils sont comparés aux africaners racistes qui assujettissent des indigènes, ici les Arabes. Pourtant, Israël compte pour la moitié de sa population des Misrachim, c'est-à-dire des juifs arabes venant d'Irak, du Yémen, du Maghreb, qui ne sont pas des descendants de la Shoah, et qui eux-mêmes revendiquent d'être reconnus dans leurs différences et dans leurs rites. La déshistoricisation du sioniste oublie aussi que des indigènes juifs ont cohabité sur la terre de Palestine depuis le début du 19ème siècle, au moins. En effet, enfin, le terme de résistance tel qu'il est appliqué par les voix des militants à la relation aux Palestiniens, est lui aussi souvent essentialisé. Les Palestiniens sont vus comme des résistants, privés de terre, héroïsés, fétichisés, comme les représentants de l'anti-impérialisme, sans distinction de statut, de religion, et alors que toute une palette d'êtres et de positions compose la Palestine tout comme Israël. C'est le cas des chrétiens, des arméniens, des bédouins, et de toutes ceux et celles qui y souffrent d'une absence de reconnaissance sociale. Pour résumer, l'homogénéisation ne peut pas être une base pour comprendre l'organisation des sociétés, pas plus que les formes politiques d'un au-delà de la guerre. Le maintien des antagonismes ne permet pas de sortir de la crise politique et intellectuelle actuelle parce que de telles positions sont coupées des mondes ordinaires et n'offrent d'horizons intellectuels que celui de la généralisation. Il nous faut donc, pour envisager un horizon de la démocratie, une autre relation à la politique, et reconnaître la multitude de résistances et d'appartenances israélo-palestiniennes dans la possibilité d'une coexistence. Prenons le cas des résistances israéliennes. En Israël, des chercheurs et des activistes, depuis deux décennies, qualifient leur propre espace colonial et décolonial et différentes sources de nomination appelées intersectionnelles. Le collectif des Black Panthers israéliens à Panterim à Shoarim est l'un des premiers à avoir articulé questions sociales et questions politiques dans les années 70, en pointant l'exigence d'illégalité de tous les citoyens, y compris palestiniens. Dans leur sillage, de nombreux mouvements ont émergé qui se fait l'écoute des populations orientales, d'Afrique du Nord, d'Asie, du Sud-Est et du Moyen-Orient. De très nombreux chercheurs et militants, écrivains, décrivent l'éveil des coloniales israéliens, en remettant en cause le récit hégémonique effectué par les pionniers Olym Ashkenazine. On peut également se tourner vers la sociologie des minorités non-palestiniennes, comme les Arméniens, engagés dans des luttes urbaines à Jérusalem. On peut regarder la lutte contre la pauvreté urbaine en Israël, celle contre l'injustice perçue ou vécue des orientaux juifs, irakis, yéménis. Regarder aussi la désobéissance de certains jeunes religieux ultra-orthodoxes, et enfin se tourner vers la possibilité de formes de cohabitation et d'interaction entre les populations. Il est donc souhaitable que les histoires multiples, entremêlées ou distinctes, puissent être une clé de lecture, au-delà de la seule logique mortifère de Gaza et d'une unique source d'oppression renvoyée à Israël. De même, les résistances à la guerre existent, comme la dissidence des Israéliens, des pilotes, des généraux, refusant de servir dans les forces de défense, les pratiques des pisceniques en faveur de la paix, celles des réfuseniques, qui sont des jeunes mobilisés, refusant de servir dans les territoires palestiniens, celles des officiers dénonçant les méthodes de l'armée dans les territoires, comme ce fut le cas avant le 7 octobre. Symmétriquement, ces dissidences existent aussi au sein des Palestiniens, comme ceux et celles qui transgressent les régions morales et refusent tout nationalisme, ceux et celles qui quittent les assignations identitaires par les mariages mixtes ou par l'engagement politique. C'est le cas des Palestiniens de Jérusalem, désobéissant aux injonctions patriotes du boycott israélien ou de ceux qui candidatent sous élection municipale. De même, des Palestiniens n'hésitent pas à s'engager dans des mouvements de solidarité mixte, aux côtés d'Israéliens, de féministes de Cisjordanie. La société est celle où s'éprouve concrètement et quotidiennement le vivre ensemble. Se pose donc une question, au-delà de la guerre et de leurs partisans, peut-on compter sur des forces démocratiques ? Qui est le « nous » de la résistance ? Qui est le « nous » de la démocratie ? La possibilité de la paix suppose de trouver le « nous » ou le commun et de reconnaître par exemple l'association d'êtres se liant et préexistant à toute préinstitution étatique. Il y a un siècle, le philosophe Martin Buber faisait le pari des interrelations, le pari de petites communautés qui soient capables de générer et régénérer la politique sans coup d'éclat, mais par une reconquête de la communauté et de la solidarité. Buber proposait une vision de la communauté fondée sur la relation du « je » au « tu » en tant que relation de valeur à valeur. Avec le philosophe Gustave Landauer, Buber faisait le pari de la « terre commune » comme espace de la démocratie directe et réelle. Faisait le pari de relier « terre » et « démocratie » sur la base de la présence de communautés inclusives et non-exclusives, non pas juives ou palestiniennes, mais juives et palestiniennes. N'est-ce pas le cas de la situation actuelle ? La possibilité de la paix repose sur une diplomatie de l'ordinaire, des peuples et du vivant. Une diplomatie de l'ordinaire qui permet de dépolariser des affects clivés au profit d'actions collectives, de nouveaux concepts d'existence possibles et de nouveaux assemblages humains et non-humains post-conflit. Contre le dogmatisme qui parcourt la lecture du conflit actuel, il importe de prendre comme boussole une géopolitique de l'ordinaire. Ni un cessez-le-feu, ni un plan de paix et de nouveaux gouvernants ne suffiront à refonder un voisinage entre Israël et Gaza et la Cisjordanie. Ils ne permettront pas de créer les conditions d'un espace politique émotionnel, pacifié, reliant des êtres meurtris et sous le choc de la cruauté qu'ils exercent de part et d'autre. Admettons que la diplomatie paternaliste internationale a échoué depuis 50 ans à faire se rapprocher deux sociétés et ne pourra sans doute pas empêcher les violences intercommunautaires et l'hostilité mutuelle croissante. Car une fois passé un éventuel défilé diplomatique et l'aide humanitaire à Gaza, deux données nécessaires et préalables à un cessez-le-feu, les deux sociétés se retrouveront à nouveau face à face dans le ressentiment et la haine. C'est la raison pour laquelle la situation implique d'abord une séparation qui n'empêche pas l'interdépendance. La démocratie sur une terre partagée passe par la reconnaissance de deux parties dans leurs frontières respectives. La frontière n'est pas l'équivalent de la fracture, elle est une séparation. D'autre part, ouvrir la voie à de nouveaux dirigeants de part et d'autre sera insuffisant. Il faut s'acheminer vers la diplomatie des peuples. Seuls de nouveaux groupes d'expression et d'opinion et d'acteurs sociaux engagés peuvent donner un sens politique aux sociétés et en particulier à la société palestinienne afin de combler le vide démocratique actuel. Celle-ci doit s'organiser pour définir quels sont ses idéaux de justice, de reconnaissance de l'autre, mais aussi l'habitabilité de son territoire. Enfin et surtout, il faut appeler à une diplomatie de la vie quotidienne, de la part de citoyens éveillés en faveur de la coexistence. Celle-ci a existé durant un siècle à partir de multiples circulations économiques, intellectuelles ou politiques et enfin artistiques qui seules peuvent maintenir la commune humanité. Une diplomatie du quotidien et de l'ordinaire repose sur des citoyens qui cherchent à mettre en relation les sociétés civiles entre elles, avec leur diaspora juive, israélienne et palestinienne, croyant en leur destin commun. Cet horizon politique de l'interrelation s'étend en particulier aux questions environnementales qui peuvent fournir les bases d'un projet réaliste, ceux de l'habitabilité d'une terre partagée. Les projets environnementaux et autour du vivant peuvent donner forme facilement à cette diplomatie du quotidien. Une diplomatie environnementale avec des échanges d'idées de part et d'autre, comme c'est déjà le cas dans le désert commun entre Israël, la Jordanie, l'Égypte. Au final, la cause palestinienne ne peut pas être un prétexte pour l'évitement de la politique en se focalisant exclusivement sur les exactions alors que les formes politiques de la coexistence sont négligées, tout comme l'avenir de la démocratie en Israël et en Palestine. « Nous ne libérons pas la Palestine, c'est la Palestine qui nous libère », écrivent les militants. Il faut alors ne pas éviter la politique ni la possibilité d'assemblages humains, y compris avec ses adversaires. C'est la raison pour laquelle, avant tout, les Israéliens et les Palestiniens doivent se libérer eux-mêmes et par eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle, quand même, on a l'évitement de l'évitement de l'évitement de l'évitement de l'évitement. C'est la raison pour laquelle, quand même, on a l'évitement de l'évitement de l'évitement de l'évitement. Sous-titrage Société Radio-Canada